Musique M'un bras côtois vélo a déposé une autre requête au prix de la CES sur le remplacement de la candidature de la Laura Valmanen. Dans la course à la présidentielle ce matin, la mouvance Ra Valmanen n'a pas encore proposé un an mais elle a demandé à la CES de leur octroyer un délai supplémentaire pour pouvoir déposer la candidature du remplaçant de la Laura Valmanen. L'impression du bulletin unique devrait être effective à partir du début de la semaine prochaine d'après Attala Béatrice, présidente de la CENIT. Les techniciens sont en train de peaufiner la maquette du bulletin avant de la présenter à l'imprimerie en Afrique du Sud. Un manque à gagner de 6 millions de dollars, soit près de 12 milliards d'arrières, pour l'économie malgache est enregistrée chaque jour actuellement d'après le ministère de l'économie. Situation qui engendre la multiplication du nombre de pauvres dans le pays. Et enfin, le budget affecté à la lutte contre les feux de brousse a été revu à la baisse selon une source responsable au sein du ministère de l'Environnement. Ce budget est actuellement de 34 millions d'arrières contre 1 milliard auparavant. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal de la TV Plus Madagascar. Alors tout de suite, les détails de nos informations. A la lune de l'actualité, Imam Hakouto Arvel a déposé une autre requête auprès de la CES sur le remplacement de la candidature de la Laura Valman dans la course à la magistrature suprême ce matin. La mouvance Ra Valman n'a pas encore proposé un an, mais elle a demandé à la CES de leur octroyer un délai supplémentaire pour pouvoir déposer la candidature du remplaçant de la Laura Valman n'a. Le président du congrès de la transition affirme que cette décision a reçu la val de Marc Valman n'a. Les détails de Mirinj Anjemboul et d'Oméka Hanefzan. Soit Mamrakouto Arvel, soit Piero Boutsaz seraient le mieux pressentis pour remplacer la Laura Valman n'a d'après certaines indiscrétions. D'après Piero Boutsaz, ils ont déjà discuté de ce remplacement mais rien n'a encore été décidé jusqu'ici. Après la déclaration de la mouvance Ra Valman n'a hier concernant le remplacement de la Laura Valman n'a dans la course à la présidentielle, Mamrakouto Arvel a déposé une autre requête auprès de la CES ce jour. Nous venons de déposer au greffe de la Cour électorale spéciale une requête aux fins d'acceptation de la candidature de remplacement de Mme la Laura Valman n'a candidate à l'élection présidentielle. Effectivement, le débat est un peu juridique et donc aujourd'hui nous demandons, puisque la candidature de notre candidate Mme la Laura Valman n'a pas été acceptée officiellement, nous demandons aujourd'hui solennellement à la Cour électorale spéciale de bien vouloir accepter la candidature de remplacement de Mme la Laura Valman. Pour le moment, il ne s'agit pas de donner un nom, nous avons demandé simplement la possibilité pour notre mouvance de présenter un candidat de remplacement et les délais que la CES veut bien nous accorder pour proposer un nom en remplacement de celui de Mme la Laura Valman. Le nom de la personne destinée à remplacer la Laura Valman dans la course à la présidentielle n'est pas encore connu selon Toujour Mme Rakoutouar Vélu. Cette demande de remplacement de la Laura Valman sera certainement discutée par l'ancien président Marc Ravelman et les émissaires de la SADEC demain en Afrique du Sud a-t-il ajouté. En effet, d'après Toujour Mme Rakoutouar Vélu, la situation politique évolue chaque jour. C'est pourquoi la mouvance Ravelman a décidé de remplacer la Laura Valman dans la course à la présidentielle. Le président du Congrès de la Transition affirme que cette décision a reçu l'aval de Marc Ravelman. L'impression du bulletin unique devrait être effectif à partir du début de la semaine prochaine d'après Attala Béatrice, président de la CENIT. Les techniciens sont en train de peaufiner la maquette du bulletin avant de la présenter à l'imprimerie en Afrique du Sud. L'Assemblée générale des membres de la CENIT de ce jour a validé la maquette du bulletin. Diamouj Ndjenev, Mekaranev. Une dizaine de candidats à l'élection présidentielle ont décidé d'améliorer leur emblème sur le bulletin unique après un appel lancé par la CENIT à l'endroit des 33 candidats de procéder à une dernière vérification et au besoin d'apporter plus de détails. La présidente de la CENIT a aussi reçu la copie de la requête déposée par la mouvance Ravelman à la Cour électorale spéciale demandant le remplacement de la loi Ravelman. La requête ne mentionne toutefois pas encore le nom de la personne. Que cette mouvance soit présentée, précise la présidente de la CENIT. Cette dernière a pourtant indiqué que la CENIT ne fait que se conformer à la décision de la CES. Toute décision politique appartient à la CES et cette courra encore le temps de discuter de cette situation, indique Attala Béatrice. Pour le moment, l'impression du bulletin unique attendra la convocation de l'imprimeur d'Afrique du Sud. Les techniciens de la CENIT ont peaufiné le modèle de bulletin unique ce matin lors d'une assemblée générale de cette commission. Les désidératas des uns et des autres ont fait en sorte que c'est l'ordre d'apparition sur la liste précédente, plus précisément celle du mois de mai qui a été retenue, c'est-à-dire quand la liste comportait encore 41 candidats, mais donc pour l'effectif total retenu de 33 candidats. Le bulletin unique sera transmis à l'imprimeur dans le courant de la semaine prochaine. Les techniciens attendent pour le moment la convocation de l'imprimeur avant de partir en Afrique du Sud d'après Attala Béatrice. Une fois que l'imprimeur et les experts auront validé le modèle du bulletin, une délégation de la CENIT partira en Afrique du Sud pour signer le protocole d'accord. L'impression du bulletin unique nécessite 41 jours, mais l'imprimeur peut le faire en 20 jours. Si le nombre des électeurs atteint les 8 millions, ou même 8 500 000, la CENIT prendra une marge de 1,5% du nombre des électeurs pour parer à toute éventualité. Ce nombre dépendra en tout cas de la décision prise par les techniciens à confirmer Attala Béatrice. L'entérinement de la démission des candidats de l'élection présidentielle qui exerce des fonctions auprès des institutions de l'État attendra le retour d'Andra Zouiln, qui est actuellement en visite privée à Maurice. Les membres du gouvernement ne sont pas compétents pour prendre des décisions sur ce sujet, a indiqué quelques ministres du gouvernement ce jour. C'est pour cette raison que le Conseil de gouvernement n'a même pas effleuré ce sujet, et même la date des élections n'a pas été enterrinée par les membres du gouvernement présents à Maazouariv. Toute décision concernant l'organisation des élections appartient au Conseil des ministres dirigé par le président de la transition Andra Zouiln. Même si un conseil du gouvernement s'est tenu ce jour à Maazouariv après 15 jours de vacances du gouvernement, les ministres n'ont pas entré dans leur ordre du jour la décision de la CES et la publication de la date des élections faite par la CENIT. Un ministre du gouvernement expliquait que seule l'opération carte d'identité nationale a été évoquée au niveau du Conseil sur l'existence de près de 200 000 personnes en âge de voter mais qui ne sont pas encore nantis d'une CIN. Le Conseil des ministres est le seul compétent pour enterriner la démission des candidats à l'élection présidentielle qui exerce des fonctions auprès des institutions de l'État. Même la nomination de ceux qui se chargeront de l'intérim de ces candidats n'a pas été discutée par le Conseil du gouvernement. Le président de la transition devrait être à deux retours dans le pays cette nuit ou demain indiquer une source gouvernementale. Le Conseil du gouvernement a seulement adopté le projet de décret mentionnant la date du début de la campagne électorale ainsi que la sensibilisation des électeurs pour expliquer les textes électoraux. Une centaine de communes se trouvent encore dans des zones enclavées actuellement en Madagascar selon le ministère de la décentralisation. Cette situation avait poussé les législateurs malgaches à se prononcer contre l'organisation d'un scrutin durant la saison de pluie. Pourtant, la CNET avec les Nations Unies avait fixé la date du 20 décembre pour la tenue du deuxième tour de la présidentielle jumelée avec les législatives. La saison de pluie commence dès le mois de novembre pour certaines régions de Madagascar. Toutes les régions comptent des communes qui se trouvent encore dans des zones enclavées. Pour ne parler que du district de Muramang, il y a des communes où les routes qui y mènent sont impraticables, surtout durant la saison de pluie. Il y a des communes où on ne peut se rendre qu'en traversant des lacs et des rivières par bac. Selon ce membre du CST natif d'Amboumbé, il faut au moins trois jours pour se rendre dans cette localité en partant de la capitale. Certains tronçons de route sont impraticables durant la saison de pluie, selon toujours ce membre du CST. Il faut attendre la décrue des eaux avant de pouvoir circuler sur ces tronçons, selon toujours les explications. Une centaine de communes se trouvent encore dans des zones enclavées actuellement à Madagascar, selon le ministère de la décentralisation. C'est cette situation qui avait poussé les législateurs malgaches à se prononcer contre la tenue des élections durant la saison de pluie. Le Code électoral en vigueur dispose ainsi qu'aucune élection ne peut se tenir durant la période pluviale. La tenue d'un scrutin quelconque durant le mois de décembre pourrait ainsi avoir un impact sur la collecte des résultats des élections, selon certaines composantes de la société civile œuvrant dans l'observation des élections. La saison cyclonique commence également au mois de janvier. Pourtant, un mois ne suffit pas pour collecter tous les résultats d'une élection, d'après toujours les explications. Et dans la page économique, un manque à gagner de 6 millions de dollars, soit près de 12 milliards d'arrières, pour l'économie malgache, est enregistré chaque jour actuellement d'après le ministère de l'Économie. Situation qui engendre la multiplication du nombre de pauvres dans le pays. Le ministère de l'Économie a mentionné que seul le dénouement de la crise politique permettrait de rétablir la situation socio-économique de Madagascar. Le nombre de nouveaux pauvres enregistrés chaque jour à Madagascar se chiffre à 4 000, d'après le ministère de l'Économie. Situation qui est liée au contexte actuel dans le pays. En effet, tous les signaux de tous les secteurs sont au rouge pour Madagascar depuis le début de la crise. Situation qui est alarmante pour Madagascar, pour le domaine social comme pour l'économie. D'après le ministère de l'Économie, la résolution de la crise politique dans le pays reste la solution pour rétablir la situation socio-économique de Madagascar, malgré l'existence d'une stratégie de relance. Au niveau de l'implantation des entreprises qui constituent les moteurs de notre économie malgache à l'heure actuelle, il faut donner une place très importante à ce moteur de développement. Je crois qu'à partir du moment où on arrive à mettre un terme à cette crise, je crois que tout le monde est prêt pour participer activement à l'amélioration de notre situation économique de Madagascar. L'implication du secteur privé et de l'État pour la relance de l'économie est plus que nécessaire en attendant les appuis financiers des bailleurs après la résolution de la crise politique d'après toujours le ministère. Jusqu'ici, seul le Fonds des Nations Unies pour le développement figure parmi les principaux partenaires du pays. Pour exposer la situation socio-économique de Madagascar, le ministère de l'économie organise les journées de l'économie au plan Anous les 27 et 28 août 2013. Huit personnes impliquées directement dans plusieurs kidnappings de ressortissants Karan ont été arrêtées par la Gendarmerie nationale. Les informations qui lui ont été fournies ont permis de capturer cette bande. Jusqu'ici, le leader est toujours en cavale. C'est grâce aux informations qui lui sont parvenues que la Gendarmerie nationale a pu démanteler une bande spécialisée dans le kidnapping de ressortissants Karan selon le commandant de la compagnie de Tanaville. Des informations leur ont été fournies le 25 juillet dernier sur une affaire de kidnapping d'un Karan tenant une boutique à Beurirk. C'est par la suite que la Gendarmerie a pu débuter les enquêtes et les poursuites. Quatre personnes ont été d'abord arrêtées à Soavnbaouk, dont une a été blessée par balle. Après enquête, elles ont avoué être en pleine préparation de kidnappings. La Gendarmerie a ensuite pu remonter jusqu'à plusieurs membres de la bande dont un gendarme encore en exercice. Ce dernier est engagé dans l'octroi de tenues militaires à ses camparses durant les actions. Une femme responsable de l'intendance pour les victimes retenues en otage et la bande figure également parmi les personnes arrêtées. Au total donc, huit personnes impliquées dans plusieurs affaires de kidnapping de ressortissants Karan ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Quatre motos, deux voitures et une arme ont été également saisies lors des différentes arrestations. Le leader de la bande, un malgache, est encore en cours de recherche d'après les forces de l'ordre mais ayant une autre nationalité étrangère, il effectue des va-et-vient dans le pays ce qui ne facilite pas sa capture selon les explications. Il a pourtant déjà écopé des peines d'emprisonnement toujours pour des affaires de kidnappings. Le commandant de la campagne de Tanaville de préciser que cette bande est impliquée dans plusieurs kidnappings depuis 2010. Ils auraient déjà perçu des rangs sans ce chiffrant jusqu'à un milliard d'arrières et plus de 2 000 euros lors de leurs actions. Ils ont été emmenés à la brigade d'un cas de l'âne à ce jour. La Gendarmerie nationale d'insister sur le partage de toute information sur des cas d'insécurité de tout genre au numéro 119 pour accélérer leur intervention. Le budget affecté à la lutte contre les feux de brousse a été revu à la baisse selon une source responsable au sein du ministère de l'Environnement. Ce budget est actuellement de 34 millions d'arrières contre 1 milliard d'arrières auparavant. Ce gap ne manquera pas d'avoir des impacts sur les activités de la lutte contre les feux de brousse qui sont en recrudescence depuis 2009. M. Jemoulas et M. Jemoulas Plus de 500 000 hectares d'espace ont été consumés par le feu suivant les explications émanant du ministère de l'Environnement. Ce chiffre n'est pas loin de la statistique de 2002, période où les feux de brousse avaient connu une flambée sans précédent. Les surfaces brûlées étaient de 680 000 hectares en 2002. L'État avait alors décidé d'augmenter le budget affecté à la lutte contre les feux de brousse depuis 2002. Jusqu'en 2008, une baisse des surfaces brûlées a été observée selon une source responsable au sein du ministère de l'Environnement. En 2008, la surface consumée par le feu était de 200 000 hectares. Mais depuis 2009, toutes les activités menées pour lutter contre les feux de brousse ont décliné. Le budget affecté à ce secteur est en baisse. Il est actuellement 34 millions d'arrières contre 1 million d'arrières auparavant. Cette somme est dérisoire pour la mise en œuvre de toutes les activités destinées à lutter contre les feux de brousse. Selon une source responsable au sein du ministère de l'Environnement, le service central a du mal à payer les salaires des employés des brigades du feu dans chaque région. Toutes les directions régionales souffrent de cette situation selon toujours le ministère de l'Environnement. Cette baisse de budget ne permet pas au service de primer les communes vertes, un moyen qui avait pourtant fait ses preuves dans la lutte contre le feu de brousse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur la TV+. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada